Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vite fait en parler donc de ce mercato qui vient se terminer les amis. On va en parler en global de toutes les transactions qu'il y a eu, bien évidemment, et aussi du mercato de l'Inter. Commençons justement par le mercato de l'Inter. Donc, je donnerai un vote de 8. Je suis très content d'avoir Marotta de notre côté. Il a fait un superbe job. Maintenant, bien évidemment, il faut attendre et voir si tout ça, ce qu'on a fait, porte ses fruits. Bien évidemment, avec Correa, Zeko qui sont arrivés très fondamentalement. Dimarco aussi d'un côté pour voir s'il a bien évolué ou pas, s'il est vraiment fait pour l'Inter, etc. Donc, pour l'instant, on verra bien. Donc, je donnerai un vote de 8. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, par rapport à la transaction de l'Inter, tout ce qu'ils ont fait. Bien évidemment, les ventes comme Hakimi et Lukaku, etc. Donc, plein d'autres joueurs comme Lazaro qui est parti, Mano Benfica. Et plein d'autres joueurs qui sont partis. Bien évidemment, on ne va pas tous les compter. Sinon, on va perdre 1h, 2h, 5h. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je suis très content. Je suis très content que l'Inter ait quand même resté compétitif, j'ai envie de dire. Et comme je vous avais dit aussi dans une autre vidéo, pour moi, l'Inter est devenue même plus forte. Elle joue beaucoup plus en groupe. Elle joue beaucoup plus focalisée. Elle est beaucoup plus focalisée à jouer ensemble que jouer pour un joueur. Attendre que le joueur fasse un mouvement pour qu'il puisse avancer, par exemple. Donc, je suis très 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 content. Donc, vote 8. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, donc, de ce Mercato de l'Inter. Ça serait énormément cool. Ensuite, on en parle aussi, vite fait, bien fait, de la Juve. Que finalement, on ne s'est pas renforcée autant qu'on le pensait. Ou autant qu'on en parlait, j'ai envie de dire. On parlait de Pjanic qui allait arriver, il n'est pas arrivé. On parlait de Icardi qui allait arriver, il n'est pas arrivé. On parlait de Gabriel Jesus qui allait arriver, il n'est pas arrivé. Et on parlait de... On parlait de qui encore ? J'ai lu... Ah oui, Eden Hazard. Porca putain. Il n'est pas arrivé. Donc, énormément de noms. Énormément de noms chez eux. Que finalement, il n'y a personne qui est arrivé. Voilà. Après, si les supporters de la Juve sont-ils contents de ce Mercato, je ne le sais pas. Je dois vous dire, clair et net, je n'ai aucune idée. Si moi, je serais un supporter de la Juve, je ne serais pas content du tout. Parce que le Mercato a été fait tout simplement par... J'ai envie de dire par hasard. Même pas... Voilà. Par hasard, comme ça, j'étais à l'eau. Je ne sais pas. Ce n'est pris pas le pape. Je ne sais même pas comment ils ont fait leur Mercato. En tous les cas, pour moi, je dois vous dire la mienne. La Juventus n'est pas compétitive pour gagner quoi que ce soit, encore une fois, cette année. Mais peut-être que je me trompe et qu'ils vont être champions, encore une fois. Je ne sais pas. Pour l'instant, première impression, je dirais qu'ils ont complètement raté le Mercato. Moïski ne n'aurait jamais dû revenir. Parce que pour moi, il va gâcher, encore une fois, sa carrière. Et je pense que cette fois-ci, ça va être fondamental. Sinon, après, oui, les autres achats qu'ils ont fait, Locatelli, je ne sais pas si c'était le bon choix d'aller à la Juventus. Surtout pas cette année. À la vente de Cristiano Ronaldo, on en avait en parlé. Tout à cause de l'entraîneur. Donc, Ronaldo ne s'est pas trouvé à l'aise avec cet entraîneur. Cet entraîneur Allegri, qui est un peu direct, dur. Et il a voulu faire, on va dire, son chef. J'ai envie de dire. Tout de suite qu'il est arrivé, il a voulu faire son chef. Et je pense que Ronaldo, à cause de ça, ne s'est pas du tout senti à l'aise. Déjà à l'époque. Donc, voilà. Donc, pour moi, ils ne sont pas restés compétitifs. Et on verra bien. On verra bien ce que ça va être par la suite. Le Milan, de son côté aussi. Il a fait quelques achats. Donc, comme Giroud, bien évidemment, que tout le monde a parlé. Le gardien de but, que tout le monde en parle aussi bien. Est-ce que le Milan, maintenant, est-il compétitif pour pouvoir gagner le championnat ? Je dois vous dire que non. Encore une fois, le Milan, pour moi, n'est pas assez compétitif pour gagner le championnat. Mais est assez compétitif pour casser les couilles aux autres, j'ai envie de dire. À l'Inter, je ne pense pas. Je dois vous dire clair et net. À l'Inter, je ne pense pas. L'Inter est toujours supérieur au Milan. Niveau sur la carte, bien évidemment. Donc, là, je suis en train de parler sur la carte. Donc, on doit voir ça quand il y aura les matchs, quand il y aura le derby, on en sera plus de cœur net. La seule chose, bien évidemment, que ça me dérange plus chez le Milan, c'est qu'ils ont trop une grande gueule. Ils ont trop une grande gueule. Les joueurs, l'entraîneur, trop de grande gueule, parlent trop de trop ou ils ne devraient pas parler. Ils parlent déjà de scoudette. Le championnat n'a même pas commencé. Ils parlent déjà de gagner le scoudette, d'être compétitif pour le scoudette. Donc, trop de fois, trop de fois. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien parce que c'est exactement là qu'après, tu vas chuter. Et donc, voilà. Moi, si je serais le Milan, je pense que l'objectif numéro un de cette année, ce serait d'aller au plus loin possible en Champions League. Et de deux, d'essayer peut-être d'aller gagner une Coupe d'Italie. Ce serait déjà un bon début de gagner une Coupe d'Italie, d'essayer au moins d'y arriver. Et peut-être qu'après, au fur et à mesure, les autres résultats pourront arriver. Mais tout ça, seulement si l'Inter arrête d'être compétitif, bien évidemment. Tant que l'Inter est à ce niveau-là, je pense que le Milan n'arrivera jamais à dépasser les bornes, à dépasser ce truc au-delà. Certes, c'est un très beau coup d'avoir pris Giroud. Je ne dis pas le contraire. Parce qu'après, Ibrahimovic, je dois vous dire clair et net, plus rien ne m'étonne que d'autres joueurs de plus grand âge, est-ce qu'on dit ça comme ça, je ne sais pas, font quelque chose d'extraordinaire dans la Serie A. Ça ne m'étonnerait pas. Donc après, Ibrahimovic, il n'y a plus rien qui me choque. Donc oui, d'un côté, ils sont en train de célébrer Giroud à 35 ans, que c'est le nouveau Messias. Et de l'autre côté, nous, qu'on a pris Zeko, automatiquement, c'était un vieux joueur qui ne sert à rien. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur problème. Probablement, c'est peut-être la haine, c'est peut-être la jalousie envers le club. Je n'ai aucune idée. Mais de dire que Zeko est vieux et ne sert à rien, et que de l'autre côté, tu t'achètes Giroud à 35 ans, et que tu es là, que tu es en train de le faire devenir un pape, je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, voyons voir qu'est-ce que ça va se passer, bien évidemment, au fur et à mesure des journées dans le championnat. C'est difficile maintenant de dire, oui, le Milan ne va pas être compétitif, c'est de la merde, et ça sera le Milan qui va gagner. Donc, vous voyez ce que je veux en dire, parce que assez souvent, ça ne veut pas dire si tu as la meilleure équipe, que tu gagnes automatiquement. La chose qui est importante, c'est le groupe. Et je pense que l'Inter, le groupe Inter, est beaucoup plus fort que le Milan et celui de la Juventus. C'est mon opinion. Après, la question que je pourrais vous poser, c'est, est-ce qu'on parle encore des concurrences Milan-Juventus, ou on pourra déjà ajouter aussi, comme adversaire, on va dire, plus lourde, la Rome et la Talanta, j'ai envie de dire. La Lazio, je la laisse de côté, parce que la Lazio ne fait pas de mercato, j'ai l'impression. Il reste pendant des années avec les mêmes joueurs. Je ne comprends pas pourquoi. Le titre dans ce truc-là, il est un tout petit peu dur. Dur, dur. Donc, il ne veut pas dépenser de l'argent, mais il veut gagner quelque chose. Donc, ça ne marche pas. Il faut que tu dépenses quand même quelque chose. Il faut que tu t'améliores un tout petit peu. Certes, je ne dis pas, il faut que tu ailles chercher Messi. Donc, il ne faut pas en l'abuser à la PSG. Mais au moins, il faut que tu t'améliores un tout petit peu dans certaines choses où tu vois qu'il y a des difficultés. Mais chez l'OTIT, j'ai comme l'impression que tout va bien. L'équipe est bonne comme ça. Tu dois gagner avec ça. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas. Après, de l'autre côté, tu as la Talanta. La Talanta qui non plus n'a pas acheté de joueurs extraordinaires. Mais pourquoi ils devraient ? Parce qu'ils ont plein de jeunes. La Talanta, pour moi, c'est un très beau groupe eux aussi. Donc, la Talanta pourrait nous surprendre aussi encore cette année. Même si la plupart ne sont pas sûrs d'eux. Mais pour moi, elle pourrait surprendre encore cette année. Après, vous avez la Rome. La Rome non plus n'a pas acheté énormément de joueurs. On n'a pas acheté maintenant de joueurs de fou, de joueurs de ouf. Mais ils ont un entraîneur Mourinho qui arrive très, très bien à motiver, on va dire, les joueurs comme il faut. Bien évidemment, si les joueurs l'écoutent à la lettre. Ça, c'est une autre chose. C'est difficile parce que j'ai vu beaucoup de supporters de l'Inter, par exemple, sous-estimer la Rome. Dire, oui, bon, c'est la Rome. Tu vas voir. Ce n'est pas trop top, etc. Je dirais la même chose. Je dirais la même chose, oui. Mais je ne vais pas la sous-estimer. Donc, je dirais aussi que la Rome n'est pas là pour gagner le championnat, Coupe d'Italie, Champions League du tout. Mais, parce qu'ils ne sont pas dans la Champions League. Ils sont en Conference League, c'est le mot pour dire. Mais, il ne faut pas les sous-estimer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec personne. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc, il faut garder aussi un oeil sur eux. Bon, ils ne vont pas être aussi dangereux. Je pense que le Naples, par exemple, c'est une équipe qui pourrait être très dangereuse aussi cette année. Même s'ils n'ont pas fait cet énorme achat, eux non plus. Mais, le Naples a quand même aussi un très beau groupe. Je ne sais pas si maintenant, ça, ça va être peut-être problématique. Une signe. Une signe. Donc, cette thématique, une signe. Qu'il n'est pas content. Enfin, je ne dirais pas pas content. Mais, je dirais qu'il va avoir des difficultés, j'ai envie de dire comme ça, avec le Président. Parce qu'il ne veut pas donner plus de salaire à une signe de ça, ce qu'il mérite. Parce que, rappelons-nous, une signe, c'est quand même le champion d'Europe. Et, il est là déjà depuis des années. C'est le capitaine. Je pense qu'il ne mérite plus que personne. donne une belle augmentation. Le Naples lui a fait une offre de renouveler le contrat avec moins de paye. Et, c'est évident qu'il dit, non, je veux plus. Parce que, je suis quand même assez compétitif. Donc, je te l'ai montré. Maintenant, c'est à toi de me faire, on va dire, ce petit peu de plus. Donc, ça se peut que ça va être problématique pour toute la saison du Naples. Le problème, une signe. La même chose, ça aurait été le cas. Là, par exemple, si Ronaldo serait resté à la Juventus, il y aurait le problème Ronaldo à la Juventus. Et, la Juventus aurait probablement échoué encore plus sa saison dans le championnat. Tant que là, maintenant qu'il est parti, prof, ils auront quand même des problèmes. Donc, c'est pas... Mais bon, ça veut rien dire, ça veut rien dire. On verra bien. Donc, pour moi, le Naples aura ce problème-là, une signe. Après, ça se peut que ça va être réglé. Attention, je ne le sais pas. Mais, probablement, ils ne vont pas être compétitifs. Ils vont avoir des soucis de temps en temps. Donc, ça va être difficile. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le championnat Série A, ça va être très intéressant. En tous les cas, ce n'est pas le championnat où tu te dis, ah, c'est bon, l'Inter, elle a déjà 10 points d'avance. Les autres sont nuls. Donc, impossible qu'ils peuvent les rejoindre. Ou même la Juventus. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que ces dernières années en Série A, c'est devenu de plus en plus équilibré. Je ne sais pas si vous voyez ça de la même façon que moi. C'est devenu de plus en plus équilibré. Donc, ce n'est pas qu'il y a une seule équipe, comme par exemple en France. Il y a une seule équipe qui a X joueurs qui peuvent tous les battre. Et que les autres, s'ils gagnent, c'est un miracle. S'ils ne gagnent pas, c'est normal. Donc là, en Série A, ce n'est pas le cas. Voyons voir après, justement, par la suite, qu'est-ce qui va se passer. Parlons vite fait, donc, des autres transactions vite fait, bien fait. On parlait de Kylian Mbappé. Combien de fois j'ai entendu ce nom sur Facebook, lu ce nom sur Facebook, proche du Réal. J'ai vu aussi certains YouTubeurs faire des vidéos. Au revoir Mbappé. PSG, t'es con. Pourquoi t'as fait partir Mbappé ? Mbappé a signé déjà au Réal, etc. Finalement, Mbappé reste au PSG. Parce que le Réal n'a pas trouvé d'accord avec la dirigeance du PSG. Et je dois dire que le PSG, à ce point, était conne, j'ai envie de dire. Mais aussi, en même temps, forte. Parce que si, par exemple, l'Inter aurait fait la même chose avec Lukaku, est-ce que vous croyez que Lukaku serait parti à cette heure-ci ? Je ne pense pas. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'après, on aurait ce souci, Lukaku, qu'on aurait dû se porter, on va dire, le long du championnat. Et ça aurait été fatal, je pense, pour la suite. Chez Kylian, je dirais que ce n'est pas le cas. Parce que c'est quelqu'un de très professionnel. Et je ne pense pas que ça va être problématique, la chose qu'il n'a pas pu partir au Réal. Tout le monde sait qu'il voulait partir. Tout le monde sait qu'il veut partir au Réal. Mais que le PSG n'a pas dit ou n'a pas accepté les 200 millions, 250 millions proposés par le Réal. Je trouve un tout petit peu fautive, faux aussi de leur côté. Parce que, quand même, son contrat se termine l'année prochaine. Tu vas le perdre gratuitement. Donc, je ne sais pas. Moi, j'aurais réfléchi deux fois. Après, est-ce que c'est bien ou pas ? Je n'ai aucune idée. D'après les dernières déclarations que j'ai lues, Kylian Mbappé ne va pas prolonger au PSG. Donc, pour tous ceux qui croivent. Parce que j'ai vu aussi des commentaires par rapport à ça. Disant que, oui, Mbappé, maintenant, il va renouveler au PSG pour le faire exprès au Réal. Pour qu'il ne le prenne pas gratuitement l'année prochaine. Eh bien, d'après les déclarations de Kylian Mbappé, ce que j'ai lu hier, en tous les cas. Je ne sais pas si c'est en vrai. Il a dit qu'il ne va pas renouveler le contrat au PSG. Mais qui sera, jusqu'à la fin de son contrat, 100% professionnel. Donc, ça, c'est quand même cool de sa part. Voyons voir. Après, bien sûr, ceux qui vont perdre le plus, c'est le PSG. Donc, soyez honnêtes. Pour finir cette vidéo, la fin est terminée. Enfin, la fin, oui, c'est terminé en beauté, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ça. En beauté, entre guillemets. Mais aussi avec, point d'interrogation. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui retourne pour 50 millions. Comme j'ai bien compris. Là, pour l'instant, il va être prêté. Et ensuite, ça va être 50 millions qui retournent à l'Atletico Madrid. Donc, je n'ai pas compris ce choix. Je dois vous dire, clair et net. De changer d'Atletico Madrid à Barça. Ça, c'était déjà un choix que je n'avais pas compris. Disons que les supporters peuvent encore supporter cela d'Atletico Barça. Parce que si ça serait de l'Atletico Madrid ou Real Madrid, je pense que là, ça serait beaucoup plus fatal. Je n'ai pas compris pourquoi Griezmann a voulu absolument changer d'équipe et rester en Espagne. Tu aurais pu changer d'équipe, mais aller en Angleterre, par exemple. Ou même en Italie. Même si en Italie, c'est encore plus difficile. En tous les cas, je n'ai pas compris ces transactions. Et je suis aussi étonné d'un côté qu'Atletico a pris, encore une fois, un ton Griezmann. Je suis un tout petit peu étonné parce que d'après comment se sont déroulées les transactions pour partir au Barça, je pensais qu'ils ne reverraient plus jamais l'Atletico Madrid. Eh bien, ce n'était pas le cas. Donc, ils l'ont repris. Aucune idée, maintenant, exactement les chiffres. Mais de ça, ce que j'ai entendu, c'est 50 millions. Pour l'instant, il est prêté et après, ça va être pour 50 millions. Je trouve que c'est un énorme coût aussi pour l'Atletico. Après, si Griezmann va faire la même chose qu'il avait fait avant, là, je dois vous dire probablement que non. Ça ne veut rien dire, certes, mais probablement que non. On verra bien. On verra bien comment ça va se dérouler tout le long de la saison. Je pense qu'on pourra en parler en janvier quand on sera à nouveau en Mercato pour pouvoir dire, oui, vous avez vu, là, le Mercato a été bien fait. Là, le Mercato n'a pas été fait. Donc là, on pourra en parler plus clair pour voir aussi l'emplacement de l'Inter, où est-ce qu'elle est, comment il a joué jusqu'à présent, etc. Même les autres, le Juventus, le Milan. Donc, on verra bien. On verra bien comment il va dérouler le championnat. Donc, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. On a parlé plusieurs fois sur tous les sujets du Mercato, on va dire, le plus important, entre guillemets. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, donc, de tout ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à la prochaine. Votre Elpa, triple peace. Sous-titrage ST' 501